Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine. L'idée c'est qu'on va voir ensemble les principales thématiques qui agitent le monde du dev. Et ne serait-ce que pour vous en citer quelques-unes, on a encore un nouveau système d'exploitation en Chine. Microsoft va aussi mettre fin, mais que partiellement, à son programme d'experts qu'on appelle les MVP. Et on verra qu'OpenCV a une manière, on va dire, assez originale de tabler sur le futur. Mais avant de voir ces sujets et d'ailleurs bien d'autres, aujourd'hui on est le 3 novembre et cette fois-ci on ne va pas retourner beaucoup en arrière, mais uniquement en 2016. Car ce jour-là, Google lançait ses enceintes connectées, vous savez, c'est les fameuses Google Home. Et il faudra attendre à peu près 6 mois pour que la déclinaison française soit proposée. Mais 7 ans plus tard, avec les IA et les LLM, rien ne va plus. Et a priori, une vingtaine de data scientists qui bossaient sur le projet ont été virés ces derniers temps. Et d'autres ont été redirigés vers l'équipe de Bard, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs. Donc finalement on va suivre le sujet. Et par contre, j'espère vraiment que Google ne va pas générer des montagnes et des montagnes de décès électroniques en abandonnant ce projet. Et donc là je suis en même temps en train de me rendre compte que c'était initialement une anecdote et là presque c'est en train de se transformer en actus. Et donc on va s'arrêter là, à la place, on va vraiment switcher vers les actus. Et finalement le programme, vous le connaissez parce que je vous l'ai déjà présenté. On va commencer par faire un petit coucou en Chine et je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises d'HarmonyOS et aussi d'HyperOS qui est un peu une version revue et corrigée d'Android par Xiaomi mais il manquait encore des gros fabricants de téléphones et c'est tout simplement Vivo. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour votre culture personnelle mais Vivo, ça appartient au groupe BBK qui détient notamment OnePlus et Realme. Et bon, voilà, là si je reviens vite à notre sujet et finalement si la profusion de systèmes d'exploitation ne suffisait pas et bien maintenant on a le BlueOS qui est donc la vision de Vivo et finalement ça se rapproche assez d'HarmonyOS parce qu'on va perdre la compatibilité avec Android. Parmi ses particularités, il est codé en Rust et il peut tourner sur des plateformes avec seulement un CPU à 200 MHz et 32 MHz de RAM et là j'ai essayé d'aller sur leur site pour finalement en apprendre un peu plus mais malheureusement tout est en chinois et finalement c'est assez difficile d'y voir clair d'autant plus qu'en fait c'est essentiellement un discours marketing mais par contre il est question de beaucoup, beaucoup d'IA et finalement ce paradigme permettrait de créer des nouvelles applications je vous avoue que je n'ai pas tout à fait compris. Aussi on a une stack mais finalement on n'y comprend pas grand chose parce qu'il n'y a que des caractères chinois mais par contre on peut se rattraper avec des détails à droite et à gauche et au niveau développement, soit ça se fait en JS, soit en CC++ pour les natifs et finalement ça rejoint HarmonyOS qui lui parie sur le TypeScript et non pas des langages vous savez comme Swift ou Kotlin. Ensuite au niveau de l'IDE, ça a l'air d'être un VS Code légèrement modifié et en fait c'est à peu près tout côté détail donc maintenant reste à savoir ce que Vivo voudra vraiment faire de cette OS sachant qu'a priori leur prochaine montre tournera dessus et finalement c'est pas tout à fait une première parce que Samsung avait déjà fait pareil avec Tizen mais ce qui sera surtout intéressant de voir c'est s'ils vont vraiment abandonner Android parce que l'autre jour je vous disais qu'HarmonyOS allait finalement se lâcher et abandonner Android et finalement que ça allait être un véritable challenge pour eux de faire un tout nouvel écosystème d'appli mais là s'ils sont deux à le faire en même temps comme on dit ça sent vous savez l'auto-élimination pardon. En bref comme j'ai l'habitude de vous dire je suis le dossier mais bon on a déjà vu que Microsoft s'y était cassé les dents dessus et donc on verra si les chinois font mieux. Et je vous avoue que l'allusion à Microsoft était totalement fortuite parce que ça me permet de faire la transition et dans l'écosystème Microsoft on a tout un tas de certifications et on a aussi certaines personnes de la communauté qui sont mises en avant pour leur expertise et ils obtiennent alors le statut de MVP pour Most Valuable Professional. Mais comme chez Google ce statut c'est pas qu'une simple reconnaissance puisque finalement comme le dirait notre cher Amin Spiderman Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ou bon dit plus concrètement il faut ensuite participer à des conférences contribuer à l'open source ou d'une manière générale contribuer à la communauté. D'ailleurs en termes de chiffres ils sont plus de 4000 dans le monde et par contre j'ai pas réussi à trouver la date exacte de création mais en tout cas c'était avant 99 car cette année là il y avait eu un appel à la fermeture du programme puis finalement non donc forcément c'était avant. Mais quand on est chez Microsoft vous savez rien n'est simple car MVP en fait c'est un non global puisqu'il y a des variantes comme par exemple le Windows Insider MVP ou aussi le Microsoft MVP. Et la mauvaise nouvelle c'est que le site The Register a une confirmation auprès de Microsoft que le programme MVP il n'allait pas être globalement arrêté mais par contre que le Windows Insider MVP il n'existerait plus après le 31 décembre. Et a priori ce changement serait justement pour simplifier les dénominations et ça ferait notamment suite au départ de Panos Panic qui a rejoint Amazon et qui s'occupait avant de Windows et de toute la partie hardware et d'ailleurs si je schématise un tout petit peu il avait vous savez un peu son village gaulois. Donc voilà si je devais tout vous résumer un sous-programme MVP de Microsoft ferme et très probablement les personnes qui étaient dedans vont être recasées ailleurs donc bon en gros circuler il n'y a pas grand chose à voir. On change à nouveau de sujet et on va évoquer une étude d'une université américaine qui concernerait beaucoup plus de sites qu'on ne le croit et surtout en rapport avec les extensions pour les navigateurs. Alors selon leur échantillon de 7000 sites 15% c'est à dire quand même à peu près 1000 sites et bien ils stockeraient dans leur HTML et surtout en clair des informations confidentielles comme les mots de passe ou les coordonnées bancaires. Et quand je vous dis les 1000 sites vous dites peut-être que ça doit être des artisans du coin mais non pas du tout parce que c'est notamment le cas des formulaires de connexion de Google et de Facebook. Et d'ailleurs pour Google j'ai bien pu vérifier et le mot de passe il s'écrit bien en clair dans un attribut qui s'appelle la data initial value et finalement ça se met à jour au fur et à mesure que vous tapez. Et là au premier abord on se dit peut-être que ça craint pas trop mais en fait si parce que vous avez par exemple des extensions qui peuvent lire le contenu du DOM. Alors malheureusement bloquer ce genre de fonctionnalité ce serait contre-productif parce que dans mon exemple Dashlane ça me remplit les mots de passe et justement il a besoin de ses API. Et c'est pour ça que les auteurs de l'étude conseilleraient de passer par des LibJS qui viendraient s'occuper de chiffrer le contenu ou alors une autre option ce serait que les navigateurs notifient quand finalement les extensions lisent le contenu. Finalement ce serait un peu la même manière vous savez que quand on est sur mobile et que quelqu'un vient lire dans le press papier on a une petite pop-up. Bref hier je vous disais de faire attention avec le donut rack et finalement ici je vous rajoute une petite pièce de plus dans la machine mais bon comme qui dirait c'est tout simplement notre job. Juste avant de basculer vers les actus en bref j'avais déjà eu l'occasion de vous en parler de manière générale mais là c'est bien effectif. Et en gros si je vous fais dans un épisode précédent et bien OpenCV cherche à boucler un financement pour le développement de sa version 5. Et pour ça plutôt que d'appeler à l'aide et finalement être toujours confiné avec le même cercle et bien eux par exemple ils vont vouloir embaucher quelqu'un à temps plein. Et justement il faut beaucoup plus d'argent et pour le récolter ils vont passer par une campagne de dons. Mais elle va être assez particulière car ça va pas être du pur don classique mais via Indiegogo. Pour ça plusieurs paliers sont mis en place qui vont donc permettre de débloquer d'une certaine manière des fonctionnalités mais fonctionnalités avec des guillemets donc par exemple comme l'embauche d'un temps plein mais aussi on a l'achat d'un serveur ou encore l'organisation d'un hackathon et finalement les prix ils vont permettre de redistribuer un peu l'argent qui a été récolté. Alors si toutefois ça vous intéresse c'est sur Indiegogo et ça commence à partir de 20 euros. En tout cas moi je vais quand même suivre ce projet parce que je me demande si finalement l'absence de dons classiques ça va pas les freiner. Parce qu'en fait vous savez dans les dons classiques on a tout un mécanisme de réduction d'impôt mais ici forcément il n'y en aura pas. Donc voilà au cas où je me note ça. Et voilà c'était donc les principales actues généralistes et avant de rentrer un peu plus dans le crancré et bien voici les actues en bref et d'ailleurs juste pour info là le génial que vous allez voir il est encore beaucoup en chantier. On commence par une très bonne nouvelle pour le web puisque Google qui avait tenté de mettre en place une API similaire à SafetyNet dans les navigateurs a décidé de mettre son expérimentation à la poubelle pour la remplacer par une autre mais on reviendra plus en détail dessus dès lundi. Côté fuchsia on croyait l'OS presque mourant vu que la dernière release datait de début août mais le 31 octobre la F14 est sortie avec tout un tas de nouveautés mais vraiment bas niveau. Dans Defcafé je vous avais dit que l'application Google était reconnue comme un malware sur certains téléphones de Huawei et finalement l'auteur de l'erreur s'est dénoncé puisque c'est Avast mais on n'en connaît pas les raisons. Ensuite l'AI Safety Summit s'est déroulé cette semaine en Angleterre et on apprend que dans 6 mois l'événement aura lieu en distanciel depuis la Corée du Sud mais dans un an ce sera en physique et en France. Et enfin on sort un peu du dev pour parler chimie et une société bordelaise a mis au point une vaisselle qui ne fait plus de bruit en s'entrechoquant. Voilà il vous faut donc tout racheter. On reprend avec des infos un peu plus dev et la relation entre Apple et Swift dans le sens open source et bien c'est parfois un peu difficile à comprendre et typiquement le Swift Package Index ça permet d'avoir une liste de toutes les dépendances disponibles en Swift via le Package Manager et après des années et des années d'existence et d'ailleurs on se parle vraiment d'un outil que tous les devs utilisent et bien Apple s'est enfin décidé cette année à les financer et tout ça ça se contrattise par le fait que sur le site officiel de Swift il y a maintenant une section dédiée pour finalement lui donner un peu plus de visibilité et bon là dessus je vous avoue qu'avec le design du site autant aller directement sur le Swift Package Index parce que vraiment le blanc sur noir c'est austère au possible. Bon ça c'était juste une petite info pour commencer mais le gros sujet mensuel c'est la mise à jour de VS Code et comme d'hab vu que le changelog fait 30 km vous savez je vais faire vraiment qu'une petite sélection très modeste alors déjà côté UI il est maintenant possible de décaler ce qui s'appelle l'activity bar alors si vous préférez ce sont les icônes vous savez qui sont sur la gauche ensuite si on se dirige dans les paramètres la recherche se transforme en une sorte de palette de commandes pour finalement permettre de chercher un peu de partout ensuite un truc qui est pas mal c'est que quand vous avez un écran splitté et que vous sélectionnez un élément qui est dispo dans un autre fichier et bien ça va le surligner sur l'autre bon bref si vous avez pas compris c'est pas grave regardez plutôt l'animation parce que c'est beaucoup plus clair que mes explications on prend ensuite la direction de GitHub Copilot et sur l'aspect chat auparavant vous savez il fallait attendre la réponse complète mais maintenant un peu à l'image de chat GPT et bien le contenu il arrive un petit peu au fur et à mesure mais surtout on a l'arrivée des chat agents qui vont vous permettre de limiter votre question à une partie de VS Code alors ça peut être le workspace en général ou alors tout VS Code et ça marche avec des annotations avec des arrobas pardon et un dernier petit truc pour les flémards quand vous faites un commit et bien maintenant vous pouvez utiliser l'IA pour finalement générer le message et mis à part ça et en preview il est possible d'avoir des fenêtres flottantes pour le fichier courant donc voilà c'est à peu près tout pour ce mois d'octobre donc voilà honnêtement on va pas se cacher c'est assez moyen dans les autres nouveautés et j'en parle rapidement mais sur les applications Xbox vous pouvez maintenant utiliser la WebView 2 alors ça va vous permettre de soit faire un mode hybride c'est à dire de mélanger du natif avec du web soit sinon vous pouvez faire du pur web par contre je sais pas vraiment quelle est la user base derrière les utilisateurs Xbox donc bon en cas où vous le saurez et pour finir je connaissais pas du tout un projet qui s'appelle le Sproty et qui est d'ailleurs sponsorisé par la fondation Exlips tout simplement parce qu'on le retrouve dans leur IDE mais en réalité c'est beaucoup plus général que ça parce qu'il s'agit d'un framework pour générer des diagrammes en SVG et bon quand je dis diagramme vous savez c'est pas juste un bête camembert parce qu'il est aussi question de réagir aux interactions de l'utilisateur mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi un support des frameworks web comme React ou VGS donc voilà c'était vraiment une présentation éclair mais bon vu que le temps tourne je vous en dis pas plus en tout cas ce projet il s'appelle Sproty et ce sera donc sur ce fabuleux nom de framework qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui en tout cas j'espère que ce dernier épisode de la semaine vous aura plu et pour ça vous savez que vous avez le like l'abonnement et aussi la petite cloche de YouTube et d'ailleurs si vous aimez vraiment beaucoup beaucoup de Dev Café vous pouvez aussi soutenir l'émission et aussi avoir un podcast audio et aussi en avance et pour ça ça passe par le Patreon donc au cas où ça vous intéresse vous avez le lien qui est en bas alors je sais plus si c'est là ou là pour vous bref c'est un des deux côtés bon en tout cas je fais pas plus de pub moi je vous souhaite un très bon vendredi aussi un très bon week-end et comme d'habitude vous savez je vous donne rendez-vous dès lundi dès 7h 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 Merci.